... Rappelez-vous, nous en étions arrivés au Notre Père, au sommet de cette prière eucharistique. Aujourd'hui avec vous, pour terminer, je vais voir deux choses. D'une part, la communion et l'envoi. La communion eucharistique, vous le savez, c'est le sommet de notre participation à la messe. C'est le moment où nous recevons le grand sacrement de l'eucharistie. C'est le moment le plus inouï de notre vie. C'est l'acte le plus, pardonnez-moi l'expression, le plus dingue que Dieu peut poser pour nous. Et c'est l'acte le plus dingue que nous pouvons poser pour Dieu. C'est le sommet de notre participation. C'est-à-dire que pendant la liturgie de l'eucharistie, nous sommes littéralement transportés au pied de la croix de Jésus qui s'offre au Père pour le salut du monde. Nous sommes littéralement transportés à l'entrée du tombeau de la résurrection où Jésus est ressuscité et nous donne sa vie. Mais il ne s'agit pas simplement d'être au pied de la croix comme la foule qui est là et qui regarde Jésus et puis qui s'en va. Il s'agit d'être au pied de la croix comme la Vierge Marie, comme Saint Jean, comme Marie-Madeleine, qui sont là et qui s'offrent avec Jésus, qui reçoivent son amour. Il ne s'agit pas d'être là à la messe et de regarder, il s'agit de recevoir le don de Dieu en profonde communion. Et nous avons besoin de communier. Pourquoi nous avons besoin de communier ? Pour être sauvés. Nous avons besoin de communier... Chut. Nous avons besoin de communier parce que nous sommes des pauvres. Jésus utilise cette très belle image dans les invités au festin du royaume. Et il dit, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, amène-les ici pour que ma salle de noces soit remplie. C'est en Luc, chapitre 14, verset 22. Oui, nous sommes des pauvres, des estropiés, des boiteux, et nous ne sommes pas dignes de communier. C'est pour ça que nous disons, je ne suis pas digne de te recevoir. Et pourtant, nous en avons besoin. Donc nous venons. Pour communier, le catéchisme de l'Église catholique donne plein d'indications. Mais j'en donne une. C'est au numéro 1387 du catéchisme. Il dit, l'attitude corporelle, les gestes, les vêtements. L'attitude corporelle traduira le respect, la solennité et surtout la joie de ce moment où le Christ devient notre hôte. Nous ne pouvons pas communier avec un visage triste. Nous ne pouvons pas communier de manière banale. C'est l'acte le plus fou que nous puissions poser. La joie. Avec un visage de joie. Dans la communion, évidemment, on reçoit Jésus, mais on se donne à Jésus. Pensez à la forme... C'est un sacrement d'alliance, de l'alliance nouvelle et éternelle. Pensez à la formule du mariage, l'échange des consentements entre les époux. Je me donne à toi et je te reçois. C'est ça la communion. Voilà pourquoi, très souvent, quand on peut dans les églises, elle a lieu à l'endroit même où a lieu le sacrement de mariage. A cette jonction entre la nef et le sanctuaire, entre l'église et le Christ. Donc on se donne à Jésus, mais on le reçoit. Et Jésus n'est jamais tout seul. On ne peut pas séparer le Fils du Père dans l'esprit. Donc dans la communion, oui, oui, nous recevons le Père. Sacramentellement, nous recevons le Fils incarné que nous donne le Père et nous recevons donc le Père et l'Esprit-Saint. C'est une effusion de l'Esprit-Saint, frères et sœurs, la communion. C'est une communion profonde avec le Père. C'est un peu comme dans les poupées russes, vous savez, où il y a la poupée russe et puis à l'intérieur, il y en a d'autres. Mais voilà, Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 10, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Quand nous communions au Fils, nous communions au Père. D'où l'importance de l'action de grâce. Quand nous venons de communier, surtout prenons le temps de cette intériorisation, de cette intimité profonde avec le Père. C'est le sommet de notre amitié avec le Père et le Fils dans l'Esprit. De ce cœur à cœur après la communion. Quand nous revenons à notre place, bien sûr, nous pouvons chanter, mais surtout intérieurement d'accueillir Jésus qui ne veut pas venir simplement dans notre bouche, mais dans notre cœur, dans notre âme, pour la transformer. Et la communion se prépare et se prolonge, vous le savez bien, dans l'adoration eucharistique. Nos communions se préparent profondément dans l'adoration eucharistique et se prolongent dans l'adoration eucharistique. Comme témoignage à titre personnel, dans les deux paroisses où j'ai servi comme vicaire et comme curé, nous avons mis en place l'adoration perpétuelle. Et je peux témoigner que cette mise en place de l'adoration perpétuelle, 24h sur 24, 7 jours sur 7, a profondément transformé la façon de communier des paroissiens. Profondément. Je ne suis pas dans leur cœur, mais je voyais leur visage. Ils ne venaient plus communier comme avant. Enfin, dernier rite, c'est l'envoi. Cet envoi, vous le savez, est un envoi en mission. Après la bénédiction, le Père nous envoie et nous envoie en mission. Parce que Dieu fait de nous des amis, non seulement de lui-même, mais des hommes. Il nous envoie pour l'évangélisation. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus au chapitre 20, 21. Quand nous sommes envoyés, nous sommes envoyés en amitié pour le monde, pour son salut. Voilà, frères et sœurs, chers amis, entrons maintenant, tout de suite, dans la messe, avec tout l'amour dont notre cœur est capable. Sous-titrage ST' 501